De passage à Port-Gentil, dans la province de Lugoué-Maritime, Arnaud Claubert-Lébomo, cadre et fils du Haut-Goué, a échangé avec les ressortissants altogouvains résidant dans la capitale économique. L'appel au soutien des actions menées par le CETERI était à l'ordre du jour. Joyce Lourna Wangui, Marie-Thérèse Kassa. Port-Gentil, capitale économique du Gabon, également Carrefour Social, où nombreux sont partis de toutes les provinces pour y trouver un emploi. C'est donc ici que Arnaud Claubert-Lébomo, cadre et fils du Haut-Goué, a déposé ses valises le temps de fédérer les ressortissants de la province du Haut-Goué autour d'un idéal commun. Le temps dernier, le CETERI nous a donné le souïe. Le CETERI nous a donné l'espoir de penser qu'enfin, nous puissions nous sentir d'harmonien. Le CETERI nous a donné qu'il n'a pas besoin que chacun vienne à côté de lui. Il nous demande 10 millions encore que ce soit. Il a besoin qu'on prenne sur nous la possibilité de vivre ensemble. Et de guérir 10 000 ou 6 000, on peut faire les valises de l'école. 15 000, 15 000, on peut la qualité, pouvoir. Et ensuite, il a besoin d'épargner. Il a besoin des personnes engagées, pas des personnes qui fuient. Un idéal et un engagement qui inspirent plusieurs alt-gouvernes de la ville du Sable qui prennent la mesure de l'unité et la cohésion pour le bien-être de la communauté. L'idée c'est qu'on s'en trouve, qu'on s'étend, qu'on a trois choses. Et quand on a un moment pour eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est ça qu'on est là. Un rendez-vous qui renvoie chacun au devoir de conscience de la force, de l'unité. Et au centre de la concorde, ils s'engagent tous pour la pérennité afin d'être une force décisionnelle à la disposition du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada